Sous-titrage Société Radio-Canada Ce-là se passe dans très longtemps, après que se sont éteints les derniers foyers des émeutes de la fin, après que la mémoire des tribus a achevé de se dissiper dans l'air ténu de point du jour. Les crépuscules y sont sempiternelles, et le gêne absolu. Double Brasse se met sur le dos à gésir, l'occipute encastrée dans la doline patinée du sac en cuir Bordeaux, des pressions lisses mais craquelées, façonnées à l'exacte mesure de son chef par des décennies de sommeil paradoxaux et de routes solitaires. La besace contient deux flingues, leurs balles, la poudre noire et le rasoir dans son four au stérile, les fioles d'antibiotiques. Double Brasse compte sur l'expérience pour ne dormir que vingt minutes. Il est en traque. Sa piste est fraîche, il trotte depuis longtemps. Il n'existe pas mille biais pour franchir la désolation des miroirs, et la gamine, déjà, s'essouffle. Double Brasse clôt ses yeux. La neige se remet à tomber, presque invisible tant il fait sombre, avec un bruit incroyable de minutie. De l'air froid que l'on froisse comme un papier de soie. Double Brasse d'or, bouche béante, bavant un peu. Il rêve de la chaîne à vingt-neuf maillons douée autour de sa jambe. Chaque anneau portant gravé, bien net, les lettres S, L et C. Et quand il se réveille, la mort est assise sur sa poitrine, tenant à deux mains ce qui semble être un tournevis, un poinçon, ou une gouge de menuisier. Toute la part d'acier et une moitié du manche poise de cireau noir. La mort a un petit visage pointu de furet, onze, douze en maximum. Elle porte une toque de fourrure grise, et un maillot de basketteuse. Ses bras sont maigres, ce regard curieux. Double Brasse ne peut la chasser de là où elle perche. Il sent maintenant le trou percé dans ses tripes, et par où tout s'épanche. Les sucs, la merde et le plasma mêlés. Les piplons en sac à provision fendue. Ses muscles déchirés font mal. Le reste est dans sa tête, l'idée d'un sang épais, opaque. Tous ces lustres passaient à sécher en moulinant de l'agneaule. À polir ses organes comme en lustre des cuivres. À faire de son dedans une vitrine de momies. Ses décennies au-delà de la vieillesse et au-delà des deuils. Des fracas des illusions du haut de la falaise. Et, pour finir, cette mort d'un mètre quarante en plein songe. Cette mort vive et ignorante. Et pas même cruelle. Sa sève imbibe ses sapes et ses pans. Il s'imagine comme un arbre écorsé. Va pour tousser. La mort se relève sous le spasme avorté. Et, sans nécessité, le kick d'un coup dans les côtes, comme on shoot un caillou. La douleur touille le chaudron de ses entrailles. Double-bras sentant les pas décroître. Et puis reste tout seul. Il cherche son souffle. Des miettes de courage. Le soleil est parti depuis longtemps. Pourquoi ses yeux n'accommodent-ils plus ? De grosses larmes sourdes, eaux très anciennes, mille fois distillées dans les glandes de sa tête. Comment est-il parvenu jusqu'ici ? Quel geste l'a porté ? L'a roulé ? L'a jeté entre ses paravents de plexis fendillés et ses bureaux laqués de suie, sur ses moquettes affleurant de la boue pétrifiée ? Double-bras secs, tout ce qui advient compte, que rien n'est retiré de la grande addition. Au bout d'un temps, il l'upe jusqu'à s'asseoir, puis, à tâtons, entreprend de recoudre. C'est comme pincer un steak. Il s'asperge de rails, marmonne en bossant, sue, chantonne les dents serrées, croque des cachetons d'opium. On n'y voit rien. La plaie refermée à gros points palpite, endurcissant. C'est terrible et c'est sale. Vers la fin, il cède connaissance, s'abandonne en arrière. Enfin, plus tard, debout, la fièvre est installée, le fait trembler si fort qu'il se retient partout. Il a réfléchi dans l'inconscience, impossible pour lui de partir à rebours. La guerre est en amont, l'aval est un mystère. Ne lui reste qu'à poursuivre par les champs de verre, espérer que les migrateurs s'y attardent encore, qu'il leur reste quelques vivres. Double Brasse hisse sa charge et se remet en marche. Sable et surtire, elle saigne, les croûtes collées à sa chemise s'arrachent. Il aimerait tellement ne pas ressentir la peur. Double Brasse a vécu, il est vieux, et ça fait quinze, vingt ans qu'il ne s'est pas marré, que rien ne l'a tenu ni poussé que les douleurs. Le monde autour de lui est tellement crevé qu'il n'y a plus qui aimer, ni quoi. Double Brasse est cette ombre, refusant l'effacement. Sur son chemin lâchant des gouttes, traînée, éclaboussure, qui flashent en carmins sur le tapis neigeux. Les semi-cloisons, à mesure que notre vue s'élève, dessinent un labyrinthe, un des dalles de fêtes foraines, puis des bâtons croisés, des signes cunéiformes. Double Brasse persiste, pliée sur la plaie qui le draine, ses moustaches tombent en floche vers les pointes de ses boots. Quand il avait treize ans, il était fou amoureux d'une fille aux cheveux noirs, avait bu pour oser un premier geste. Presque rien, quelques bières. Elle était assise avec un groupe d'amis, dans un boxe d'angles au relais routier. La musique jouait fort. Il y avait des sodas, des gâteaux, des ampoules rouges et jaunes. Et le soir, sentait la vanille dans les souvenirs de Double Brasse. Le jasmin invisible, la pompe à essence tiède, et il s'était posé tout juste à côté d'elle, en poussant les copines. Il avait étendu son bras, comme sans le vouloir, l'avait passé autour de ses épaules nues, ne la tenait pas vraiment, juste un contact du bout des doigts. Et les conversations ne s'étaient pas interrompues. Il feignait de ne pas voir les sourires entendus, de ne pas sentir sa chaleur à elle, sa présence, son corps qui, presque immobile, reposait maintenant tout entier contre le sien. Ni la douleur heureuse et triomphale qui venait s'épanouir au creux de l'estomac. De là où nous sommes parvenus désormais, nous ne voyons plus que des textures sans couleur, des schémas, concrétions minérales et comme accidentelles, formes abstraites sur lesquelles le désir de l'homme n'a jamais eu prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501